salut bienvenue sur la chaîne de bloc tesla j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parle des filtres à air des filtres à air pour l'habitacle pour que ce soit pour les modèles 3 ou les modèles y et peut-être même pour les autres tesla je sais pas j'ai pas regardé mais ça doit exister aussi ils ont été envoyés par green drive notre partenaire green drive qui nous propose un code de réduction bloc tesla fr sur l'ensemble de son site et puis vous retrouverez le lien de ce produit dans la description en dessous de la vidéo donc les fils d'habitacle il y en a bien besoin il y en a bien besoin aujourd'hui puisqu'il ya un peu d'odeur comme avec les vaches à ces fils et des fils de la marque blueprint qui sont censés être au moins d'aussi bonne qualité que ceux d'origine chez tesla il coûte pas loin de la moitié il faut savoir que dans ce pack là il ya les deux filtres alors que c'était cela il faut les acheter un par un je crois qu'ils sont quasi au même prix que ce pack j'avais déjà testé une autre marque des filtres à air qui était censé être charbon actif super efficace avec des petites billes machin qui venait d'un autre magasin et honnêtement c'était pas terrible terrible en tout cas c'était moins bien que ceux d'origine de chez tesla tout simplement parce que j'en suis rendu compte parce que je sentais vachement dès qu'on suit une voiture des ailes c'est la petite odeur de particules qui est vraiment désagréable certaines motos certains scooters un peu mal réglé sur lesquels on sent on sent l'essence entre autres alors que c'était pas du tout le cas précédemment avec les filtres à air de chez tesla donc je vais ouvrir les cela et puis on va les tester sur la route vous donnera mon avis entre ceux d'origine ce charbon actif d'une autre marque et ceux ci de blueprint by green drive unboxing des filtres à air donc il ya bien les deux dans la boîte et surprise une déception mais c'est pas grave parce que la couleur on s'en fout mais sur le site a l'impression qu'ils étaient d'un beau bleu c'est pas grave du tout par contre on est bien au soleil on voit bien la texture du filtre là ça m'a l'air d'être très c'est très c'est assez fin donc il ya un sens on a bien sûr à respecter on va les installer les deux vous allez voir que c'est relativement facile groupe loup print air flow alors on voit le sens de l'air sachant que le côté le début de la flèche c'est l'avant de la voiture et la pointe de la flèche c'est côté habitacle l'installation vous allez voir c'est pas compliqué tout se passe ici au niveau des pieds du passager et juste cette partie là en moquette à venir défaire bien ici l'endroit où on a le dessous de la boîte à gants là il va falloir le déclipser pour avoir un peu plus d'accès et avec un outil je crois que c'est du torx t20 donc soit avec une petite clé soit avec un tournevis torx en fonction de ce que vous avez je vais confirmer la taille après vous aurez juste une vis à défaire encore en fonction des voitures il y en a il n'y a pas de vie s'il ya juste un clip première chose à faire si vous passez vos doigts réussir à gripper la moquette pousser ou enlever votre tapis si jamais ça gêne il ya quelques clips derrière vous voyez c'est quand même super simple faut pas hésiter à tirer un peu dessus et là c'est fait on a accès à l'endroit où il ya les filtres qui se trouvent là bas je vous confirme et tout de suite la taille et du torx t20 c'est cette vie cela est ce que c'est ça oui c'est celle ci donc c'est quand même pas bien compliqué faites gaffe de pas faire tomber la vis c'est la seule toute petite difficulté si on peut appeler ça une difficulté j'ai certaines voitures oui si c'est un clip c'est à la place d'une vis il y en a d'autres où la vie c'est un peu plus galère qu'un euro vous l'enlever c'est juste ce cache là à retirer après voyez qu'ici ça va pas bien passer en haut à cause du dessous boîte à gants donc je vais tout simplement défaire j'ai pu c'est des vis ou des clips ici sous la boîte à gants pour avoir un accès un peu plus facile on a quatre clips comme celui là un vers l'arrière un devant un par ici et un un peu plus vers l'avant vous les enlevez avec un tournevis tout simplement un petit peu levier dessus après il ya juste besoin de baisser ça si vous voulez avoir plus de place vous pouvez débrancher les deux câbles sinon vous laissez ça comme ça pendouiller et là on a accès aux anciens filtres la petite languette de l'ancien vient de se casser pour montrer la bonne qualité du filtre dans cet essuie du dessous c'est pour ça voilà ça c'est l'ancien le deuxième il est un peu plus bas on l'attrape et on va le monter et on le sort et bien il ya des saletés là dedans ça filtre voilà ça c'est l'ancien il a il a un an à peu près ce filtre là si je me souviens bien qu'elle censé être hpa cabinet air filter machin avec les billes et comme je voulais dit tout à l'heure j'étais pas très très satisfait de la filtration donc je vais tout de suite les remplacer par les nouveaux on met les nouveaux de chez blueprint comme je vous l'ai dit la flèche vers l'intérieur de la voiture la partie qui est marron beige plutôt vers l'avant de la voiture il y en a deux qu'il faut venir glisser ici vous mettez le premier maintenir avec la languette en haut quittons pas tout de suite et après boum il descend vers le bas j'espère que vous avez bien vu et ensuite on a juste à venir positionner le deuxième tout simplement par dessus donc il y en a deux sont positionnés l'un sur l'autre voilà ça on le pousse on referme pareil en haut la petite languette là important de bien la descente qu'elle ne vienne pas gêner le clips et on remet simplement cette pièce avec notre vis ici et c'est terminé il ne sera plus qu'à remettre les quatre clips pour la boîte à gants remettre le côté ici qui est en moquette et c'est fait vous avez fait l'entretien du filtre à air d'habitacle de votre tesla merci à green drive qui vous a envoyé ses filtres blue print pour que je puisse vous les présenter et puis le code de réduction bloc tesla fr qui nous permet à tous de bénéficier d'une réduction non seulement sur ce produit mais aussi sur l'ensemble du site de green drive savez ce qu'il reste à faire maintenant c'est d'aller prendre la route sur la route comme ça évidemment c'est parfait du tout de pollution et surtout ce qui est bien c'est que je sens pas d'odeur un peu de on dire un peu d'humidité par exemple oui parce que la sortie de l'hiver sortie du printemps bientôt je pense que c'est le bon moment pour aller changer les filtres à air d'habitacle quand même pris pas mal d'humidité on trouve pendant l'hiver pas mal de poussière vous l'avez vu sur les liens il y avait qui avait à peine un an c'était déjà quand même relativement sale je pense que ça fait pas de mal j'ai mis sur max là pour avoir un peu plus d'air c'est de voir s'il n'y a pas on a les petits bips maintenant on arrive au niveau des radars c'est bien on en est bien là pour tester pour tester la pollution les odeurs avec ses nouveaux filtres à air qu'est ce que j'ai au niveau de la ventilation j'ai laissé auto par contre j'ai mis sur max pour avoir un peu plus de flux d'air pour le sentir le mieux possible si jamais il y avait quelque chose à vous dire pour l'instant je sens juste rien rien du tout écoutez on a fait pas mal de tests y compris dans des embouteillages juste avant il y avait deux scooters il y avait un camion un paquet de voitures arrêtés au feu rouge honnêtement je ne sens rien du tout même en mettant l'aération non pas sur auto mais un peu plus fort on peut le faire ici je ne sens absolument rien donc non seulement je sens plus les odeurs un peu d'humidité qu'on avait précédemment à la sortie de l'hiver et bientôt la sortie du printemps c'est normal je pense que les filtres avaient besoin d'être changé même après un an et surtout je ne sens plus les autres voitures les camions les motos qui pas que ça arrivera jamais mais en tout cas c'est clairement plus efficace que les filtres à air que j'avais précédemment qui était soi-disant hpa super charbon actif machin là on est au moins au niveau de ce que propose tesla d'origine c'est à dire qu'on n'y pense pas et on sent pas les autres voitures j'avais été un peu déçueuse avec l'autre l'autre produit que j'avais testé là c'est top je vous recommande n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de green drive encore une fois la cote de réduction blog tesla fr et puis retrouvez nous sur le site de bloc tesla dans la robe et des accessoires on parle entre autres de ces filtres à air et de tous les autres accessoires pour les tesla à la bientôt pour d'autres vidéos salut